Générique Tour 8ème, accueil Créteil 9ème, deux équipes à égalité de points avant ce match. Les tours en jeu évoluent sans Belkebla suspendu, Jivet et Miguel sont blessés. Côté Cristolien, c'est l'hécatombe. Ilunga, Lafon, Lorieau, Sangaré, Diaz et Clémence sont tous blessés. Des circonstances difficiles pour les Franciliens qui ont en plus perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. Ils décident donc de prendre les devants et de bien débuter cette partie. La première opportunité est en leur faveur face à une équipe de tours qui a du mal à rentrer dans le match. Les joueurs de Thierry Froger insistent et obtiennent la récompense à la 23ème minute grâce à Florent Mollet. L'ancien Dijonais inscrit son 2ème but de la saison et ça récompense une bonne entame de match. Tour a du mal à réagir. Et d'ailleurs à la mi-temps, c'est bien Créteil qui mène 1 à 0. Les tours en jeu n'ont eu aucune occasion nette. A la demi-heure de jeu, Laurent Agoisi a remplacé Cyriac Louvion côté tour en jeu. Mais cette modification n'a rien apporté. A la pause, Marco Simonnet décide de lancer Christian Kouakou à la place de Bireima Tandia. Déjà deux changements effectués au moment d'attaquer la seconde période pour les tours en jeu. Mais ça ne les aide pas à égaliser. Au contraire, ils encaissent un 2ème but. Toujours Florent Mollet à la conclusion. Le doublé pour Mollet. 3ème but de la saison pour lui. Et à la 48ème minute, Créteil mène 2 à 0 sur le terrain du Tour FC. Une équipe de tours qui essaye enfin de revenir. Avec cette frappe à angle fermé. Mais ce n'est pas dans le cadre. Tour qui insiste. Pas de réussite sur cette reprise un petit peu ratée. Créteil a tendance à reculer. Les tours en profitent. Mais ça ne passe toujours pas. Bonne intervention de Yann Kerboriou qui dévie cette balle. Les minutes s'amenuisent. Plus beaucoup de temps pour essayer de marquer. Ce ne sera toujours pas le cas ici grâce à un très bon Kerboriou. Créteil résiste. En toute fin de partie, les tours en jeu réussissent tout de même à réduire l'écart à 2 buts à 1. Lucas Miracoli inscrit son premier but en Ligue 2. Un but à la 90ème minute qui laisse un soupçon d'espoir. Pourquoi pas égaliser sur cette dernière reprise. Mais ça n'est pas cadré. Et c'était la dernière chance du Tour FC. Et au final, c'est Créteil qui réussit une grosse performance en s'imposant 2 buts à 1 sur le terrain de Tour. Et au final, c'est une grosse performance en s'imposant 2.